Il existe de nombreuses vidéos de Khan Academy sur des sujets comme l'évolution et la sélection naturelle. Il est vrai qu'on dispose aujourd'hui d'une compréhension assez solide de la façon dont la vie évolue pour générer toute la diversité et la complexité qui nous entourent. Mais une question fondamentale persiste, celle des origines de la vie. Comment la vie est-elle apparue sur la Terre ? Existe-t-il une vie ailleurs que sur Terre et à quoi peut-elle bien ressembler ? Commençons par ce qu'on sait. Je vais utiliser une frise chronologique pour remonter très loin dans le temps. Donc il y a 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années. Et là, c'est le présent. Tu verras parfois l'abbréviation GA qui signifie giga-année et représente 1 milliard d'années, donc une unité de temps gigantesque. On sait que la Terre et le reste du système solaire se sont formés il y a environ 4,6 milliards d'années. C'est donc à cette période que la Terre s'est formée. Et entre 4,6 et 4,4 milliards d'années, on pense que la Terre est défavorable à la vie. Parce que le système solaire est chaotique. Il y a en permanence des collisions de toutes sortes d'objets, de toutes tailles. La Lune elle-même résulte de la collision de deux objets de la taille d'une planète, ce qu'on appelle la prototerre et un autre objet de la taille d'une planète. Une partie des débris liés à la collision se serait mis en orbite et aurait formé la Lune. Comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas un environnement où la vie peut facilement se former. Et même une fois que la Lune s'est formée, le système solaire reste un endroit désordonné où les bombardements se poursuivent. Il faut donc attendre longtemps pour atteindre la stabilité que l'on observe actuellement. On pense que cette situation chaotique prend fin avec un dernier bombardement il y a environ 3,9 milliards d'années. Après cet événement, la Terre serait alors devenue propice à la vie. Avant ça, il y a des périodes d'interruption du bombardement où un certain type de vie primitive a pu se former avant de disparaître avec la reprise du bombardement. Mais qui sait ? Peut-être que certaines formes de vie ont survécu d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est l'hypothèse qui domine actuellement. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'on a retrouvé des preuves fossiles de la vie qui datent d'il y a 3,5 milliards d'années. Il s'agit des stromatolites. Ces fossiles présentent des structures formées par des micro-organismes. Et de nos jours, on observe encore la formation de ce genre de structures. On pense souvent à tort que les micro-organismes ne constituent pas une forme de vie complexe. Mais quand on réfléchit bien à tout ce qui se passe en eux, ce sont en fait des organismes incroyablement complexes. Surtout si on les compare à ce qui n'est pas vivant. Donc on pense actuellement que quelque part dans cette période de temps, la vie apparaît sur Terre. Mais on ne sait pas exactement quand. Par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a précisément 3,7 milliards d'années, un ARN s'est retrouvé dans la bonne conformation pour se répliquer d'une certaine manière. Et même si c'était le cas, cela ne répondrait pas à la question du comment, qui est à mon avis tellement plus intéressante que celle du camp. Le comment se décompose en plusieurs étapes. La première étape implique des molécules simples, comme celles représentées ici, qui sont susceptibles d'être présentes sur la Terre primitive. On a ici H2O, qui est la molécule d'eau. Et juste là, c'est le CO2, plus connu sous le nom de dioxyde de carbone. Puis, on a de l'azote moléculaire, de l'ammoniaque, du phosphate, et plein d'autres éléments aujourd'hui présents sur la Terre, et probablement disponibles sur la Terre primitive. Et l'étape suivante, c'est la formation des molécules organiques un peu plus complexes. Et par molécule organique, j'entends des choses comme des acides aminés, qui sont les blocs élémentaires des protéines. Et ici, tu vois des nucléotides. Ce sont les éléments constitutifs de l'ARN et de l'ADN. Et ce ne sont pas les seules molécules organiques simples. Je pense notamment au sucre, et à toutes sortes d'autres choses. Mais ici, la question est de savoir si on peut passer de ces molécules très simples à des molécules plus complexes, que l'on qualifie souvent de molécules organiques. On dispose maintenant de nombreuses preuves qui indiquent que c'est faisable, que l'on peut vraiment passer de ces choses simples à ces molécules plus complexes, de manière abiotique, c'est-à-dire en l'absence de vie. Tu vas entendre souvent le mot abiotique. Et si tu penses au terme antibiotique, avec ça, on tue la vie, on tue les bactéries. Abiotique signifie donc sans vie. Mais quelles sont les preuves ? Eh bien, on trouve des acides aminés et d'autres molécules organiques liées à ces acides aminés dans les comètes, les météorites et sur d'autres planètes. Ce qui indique que ces éléments peuvent se former spontanément dans l'espace, en l'absence de vie. On est même capable de former en laboratoire des acides aminés et d'autres molécules de ce genre à partir d'éléments plus simples. L'expérience la plus célèbre est celle de Miller et Urey, réalisée dans les années 1950. On peut imaginer qu'au début de la Terre, l'énergie nécessaire à ce genre de réaction vient probablement de la foudre. Les deux chercheurs produisent donc des étincelles pour fournir un peu d'énergie. Ils élaborent un mélange de gaz qui, selon eux, se rapproche de l'atmosphère de la Terre primitive, qui est pauvre en oxygène. Et même si on pense aujourd'hui que leur mélange de gaz ne correspond probablement pas à celui de la Terre primitive, leur expérience est vraiment importante parce qu'elle montre qu'avec un mélange de gaz et un peu d'énergie, on peut former certaines de ces molécules organiques. On sait donc maintenant que cette étape est réalisable. Mais comment parvient-on ensuite à la vie ? Car ces molécules organiques en elles-mêmes ne sont pas vivantes. Et ce ne sont même pas les plus complexes des molécules que l'on considère comme essentielles à la vie. On a les protéines, avec lesquelles les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Et une protéine peut contenir des milliers d'acides aminés. Il y a aussi l'ADN et l'ARN, que l'on estime essentielles à la vie, ou du moins à la vie telle qu'on la connaît. Par exemple, une molécule d'ADN comporte des dizaines de millions de nucléotides. Et ici, il s'agit d'une petite partie d'une molécule d'ADN qui, comme tu peux le voir, est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut observer ici. Et là encore, on a la preuve qu'il est possible en conditions abiotiques de passer des acides aminés aux protéines ou des nucléotides à l'ADN et que ces molécules peuvent se former spontanément dans les bonnes conditions et avec assez d'énergie disponible. Les protéines, l'ADN et l'ARN sont donc des molécules biologiques essentielles à la vie. Mais comment la vie émerge-t-elle ? À quel moment parle-t-on de proto-vie ? Et c'est là qu'on entre vraiment dans l'inconnu. Il existe quelques hypothèses, notamment l'hypothèse du monde à ARN. Je vais l'écrire. Hypothèse du monde à ARN. C'est l'idée que la première forme de vie consiste en des molécules d'ARN capables de s'auto-répliquer. Mais pourquoi de l'ARN plutôt que de l'ADN ? Parce que même dans les cellules actuelles, l'ARN ne se contente pas de stocker des informations. Il joue également le rôle de catalyseur, comme l'ARNT et l'ARN ribosomique. La première forme de vie serait donc en partie constituée d'ARN, d'informations capables de se répliquer et de catalyser sa propre réplication. Une autre hypothèse courante est celle du métabolisme primitif. Donc le métabolisme primitif. C'est l'idée que tout commence avec plusieurs voies métaboliques de base que l'on étudie aujourd'hui en biochimie. Ainsi, certains de ces processus biochimiques auraient eu lieu à l'extérieur d'une cellule, par exemple à proximité des cheminées hydrothermales des fonds marins. Et au sein de cette soupe primordiale et dans certaines conditions, ces mécanismes auraient formé des molécules de plus en plus complexes. Et à un moment donné, ces processus auraient eu lieu dans des structures membranaires qui s'auto-organisent. Et peut-être que ces deux stratégies se sont combinées à un moment. On ne sait pas. Mais on dispose d'indices fascinants. Et en observant la biologie actuelle, et en se basant notamment sur le dogme central de la biologie, on peut relever des points communs, des structures communes à l'ensemble du vivant tel qu'on le connaît, qui nous donnent des indices, des pistes, sur ce à quoi pouvaient ressembler ces premières formes de vie. et en se basant notamment sur le dogme central de la biologie.